La première phase de l'opération a touché les installations situées devant l'hôpital de l'amitié Tchatchin, envahies par les étals et autres structures. L'intervention s'est ensuite déplacée sur l'avenir Imam Hassan Tom d'Aman Tahir, une artère également occupée par des constructions jugées non conformes aux normes d'urbanisme de la ville de N'Djamena. Les propriétaires des installations concernées ont été notifiés depuis le 10 août 2024. Ils ont été invités à libérer le lieu sous peine de démolition. Un mois plus tard, les équipes municipales sont passées à l'action, démantelant les hangars et autres constructions non conformes. Présent sur le terrain, Abakar Sidi, chef de service d'aménagement à la mairie, a réitéré l'importance de l'opération. Nous, on veut directement libérer les trottoirs. Quand le trottoir est occupé, les gens viennent à la chaussée. La chaussée est faite pour les circulations de véhicules et de motos. Le trottoir est fait pour les piétons. C'est les piétonniers. C'est là où les gens circulent et les gens occupent. Par exemple, quelqu'un qui a sa boutique, il a sa boutique, il occupe encore 3 à 4 mètres. Et il ne veut pas que les gens circulent devant lui. Vous voyez le problème ? C'est ça le paradoxe qui est là. Donc, nous, on veut se dire qu'il a sa boutique, il a 1 mètre seulement. Après la boutique, 1 mètre, il peut étaler. Mais en plus, ils ont les boutiques, ils étalent les objets dehors. Mais ce qui n'est pas normal. La mairie reste ferme. L'opération de déguerpissement, qui s'inscrit dans une stratégie de réaménagement urbain, se poursuivra. Les autorités municipales appellent les personnes concernées à respecter les consignes d'aménagement urbain afin de prévenir de nouvelles interventions de ce genre. La question de la réinstallation des commerçants et la gestion des impacts économiques de cette initiative reste cependant de préoccupation. Pour l'heure, les équipes de la mairie sont déterminées à continuer les travaux pour rendre la ville d'N'Djaména plus organisée.